Une pépite. Si vous aimez le grand cinéma, le grand... le western héroïque, celui qui vous donne des frissons, je vous encourage à regarder ce film qui est une perle et on va tous regarder tout de suite la bande-annonce. C'est parti. On va à Malvins, quand ils ont pris notre nourriture, nous étions les thorns. Quand j'ai pris ma femme, ils ont tué elle et mes deux petites filles. Mais dans nos cœurs, nous n'avons jamais déroulé. Nous sommes en charge de bringing en le renegue Apache, Geronimo. Nous allons accomplir cette affaire. Nous allons réussir. A beaucoup de l'œil ne veut pas voir Geronimo hangé pour murder. Not murder. War. Quand vous avez été fait avec l'Apache, si vous avez le dernier bullet pour vous-même. Vous ne voulez pas être pris en alive. Quand une armée de 5,000 n'est pas déroulé. Il est un warrior, un peu plus en battle. Ils ont envoyé un homme pour lui offrir la paix. Je veux que vous trouvez Geronimo et vous faites ce propos. Je ne pensez que vous, le gouvernement, ne voulez pas garder ce promise. C'est un grand Geronimo, mais je pense que vous n'êtes rien mais un murdurin rat. Vous ne savez pas qui vous êtes fightin' pour, et vous ne savez pas qui vous êtes fightin' against. Peut-être que je peux apprendre à l'hate avec la propre vigour de vous. Columbia Pictures presents an epic story of freedom, of honor, of a trust between two men. Jason Patrick, Gene Hackman, Robert Duvall, and Wes Studi. Je suis Geronimo, un Apache. Qui es-tu ? Just un homme, comme vous. Des frissons. Ce film va vous envoyer vers autre chose. Va vous dépayser, va vous donner des frissons. Va vous faire pleurer, va vous faire tomber d'émotions. Bref, quand vous aurez vu ce film qui s'appelle Geronimo, sorti en 1993, vous n'aurez qu'une envie. C'est vous armer, vous mettre un bandeau sur la tête et galoper dans l'Ouest américain en criant liberté, ou presque. Ce film est sorti donc en 1993 aux Etats-Unis. Il a été réalisé par Walter Hill. Walter Hill, on le connaît, c'est celui qui a réalisé beaucoup de films d'action, qui a coproduit les Comptes de la Crippe, qui a réalisé, entre autres, Double Détente avec Schwarzenegger. Et là, il arrive dans les années 90 avec, on ne peut pas dire un biopic, mais un film épique, historique, un western historique, sur la vie d'un des plus grands chefs amérindiens, un Apache, un Chiracawa de l'époque, qui a vraiment existé. Pour le coup, c'est un personnage américain, c'est le chef Geronimo. Il faut savoir que Walter Hill n'est pas à son premier coup d'essai quand il réalise ce film. Il a réalisé déjà un premier, il a réalisé quand même un premier western dans les années 80, en 1980, qui s'appelait Le Gang des Frères James. Donc, 13 ans après, il a réalisé son second western, mais il avait déjà un petit peu cette volonté de réaliser quelque chose qui se passait dans l'Ouest américain, mais cette fois-ci plus historique. Alors, au menu, on trouve un casting d'exception. Franchement, je vous encourage pour revoir ce film pour son casting, qui est une pépite, une petite pépite. Alors, on a West Udy, West Udy, quoi, dans le rôle de Geronimo, mais il l'incarne à la perfection, en plus. Il est amérindien, il est natif, donc il a l'habitude de ses rôles. Il a déjà joué quand même. Ceux les plus cinéphiles, il leur a joué, le reconnaîtront dans Le Dair des Némoïcans, en 92. Mais il a aussi, il a joué, alors dès que je regarde ma fiche, Oui, Danse avec les loups, c'était lui le chef, le chef Lakota. Bref, il est habitué au personnage, un petit peu comme ça, de son, de sa propre ethnie. Enfin, c'est, voilà, c'est un amérindien, il a l'habitude, mais il l'incarne à la perfection de tous les chefs indiens. Il a ce regard. Franchement, vous allez voir ce film, vous avez l'impression d'avoir Geronimo en face de vous, là, qui vous regarde. C'est l'acteur le plus doué dans ce style, dans ce genre. Et puis alors, on a aussi, on a Jason Patrick dans le rôle de ce lieutenant, un petit peu, voilà, qui va faire ami, qui est à la fois loyal vers son pays, mais finalement, bah, il s'aperçoit que c'est un ancien confédéré, donc, bon, il se pose des questions, il se sent un petit peu proche, quand même, de ce Geronimo. Mais c'est, voilà, et puis vous avez ce général Gene Ackman, qui pense que tout peut s'arranger par la diplomatie, qui va protéger la main tendue au chef, le général Sam Crook, qui a vraiment existé. Et puis, bien sûr, les débuts de Matt Damon, qui n'était pas à son premier essai, mais qui, là, c'est son premier grand film. Maintenant, on ne va pas donner, citer sa carrière qui s'est embolée depuis, avec, il faut sauver le soldat Ryan, etc. Mais là, c'est intéressant de voir les débuts de ce jeune acteur d'Hollywood, dans ce rôle de ce sous-lieutenant, là, qui serait fraîchement débarqué dans l'armée. C'est très intéressant de voir un petit peu les débuts de Matt Damon dans ce film. Mais franchement, le, chaque acteur, un casting parfait, où chaque acteur incarne son personnage à la perfection. Si j'ai bien mis ce film, regardez la note que je lui mets. Oui, vous avez bien vu, je lui mets 10 sur 10. Car ce film, pour moi, est un chef-d'oeuvre. Un chef-d'oeuvre peut-être un petit peu ignoré à l'époque, il est passé comme ça en catimini d'autres films. Mais franchement, revoyez-le. Vous allez vous prendre plein les yeux. C'est un film, chaque plan est une pépite, une perle. Ça a été tourné dans le désert de Moab. Et je peux vous dire que c'est vraiment des paysages qui sont décrits pareils. Parce que j'y suis allé en vrai. Et franchement, quand on est là-bas, on s'en prend plein les yeux. Mais sur grand écran, c'est pareil, il y a la magie qui opère. C'est la magie des grands espaces. La manière dont c'est filmé, c'est magnifique. Avec ses grands plans larges quand même sur les rocheuses. Si vous connaissez un petit peu l'histoire de l'art, vous allez retrouver un peu des tableaux de Frederick Remington. Si vous connaissez un petit peu. Vous savez, ce peintre américain du fin 19ème qui faisait beaucoup de tableaux sur l'Ouest américain. Sur des scènes de chasse, sur des scènes de cow-boy. Et tout ça, c'est un peu ça. Il y a chaque plan. On dirait que ça a été travaillé pour nous rappeler justement ces tableaux. Donc franchement, au point de vue de la photographie, de la mise en scène, de la musique. De la musique. C'est vraiment bien rendu cette musique à moitié épique, moitié indienne. Qui vous reste un petit peu dans l'oreille. C'est juste énorme. Franchement, chaque fois que je me mets ce film, mais je voyage. Et en plus, cette histoire, c'est l'histoire quand même de Géronimo. Bon, qui est au moment de sa arrestation. Qui vont raconter un petit peu comment il en sort. Il est là. Il faut savoir que quand même, l'armée américaine a mis 5000 hommes. 5000 hommes. Pour arrêter un seul indien. Je veux dire, avec une trentaine de compagnons. Ils ont quand même déjoué 5000 hommes. Soit presque les trois quarts des forces américaines. Pour une personne. Et trente de ses compagnons. Voilà. C'est fou. Je veux dire, il n'y a pas en plus, il n'y a pas de méchant. Il n'y a pas de bon dans cette histoire. Je veux dire. Au final, on comprend les intentions à la fois. C'est une réflexion. Ce film est une réflexion. Une réflexion sur la liberté. Sur ce qu'est la terre. Sur l'histoire américaine. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Ce film ne pose pas de questions. Simplement. Voilà. D'ailleurs, le sous-titre en anglais de ce film, c'est « Jeronimo, an American Hero ». Un héros américain. Donc, voilà. On peut le considérer comme un héros américain. C'est un héros américain. Simplement, lui voulait la liberté pour son peuple. Les autres, avec l'armée, voulaient. Voilà. Ils construisent un pays. Est-ce que, quelque part, Jeronimo était aussi américain, avait les mêmes valeurs, mais inversé, on va dire, ou un peu identique, mais dans son style, dans son idéal. C'est aussi une réflexion sur la terre. Un peu la notion qu'on a de la terre. C'est vrai que pour les blancs, pour ceux qui sont de souche occidentale, la terre, c'est la terre qu'on cultive, la terre qu'on exploite. Alors que pour les indiens, pour eux, être de cette terre, c'est être né sur la terre. C'est appartenir à la terre. Il y a clairement, là, il y avait clairement, à l'époque, une rencontre. Voilà. Un petit choc culturel, quand même. Après, il y a aussi dans ce film, il y a l'amitié que va incarner le lieutenant Gatwood, incarné par Jason Patrick, et puis Jeronimo. Cette amitié virile, quelque part, ils s'estiment, ils sont ennemis. C'est vrai qu'ils n'ont pas le même uniforme. Ils ne travaillent pas, peut-être, pour la même cause, mais quelque part, ils s'entendent parce que, finalement, ils se savent identiques. Lui, c'est un ancien confédéré qui est passé à l'armée de l'Union après la guerre de sécession. Donc, il sait que, voilà, il connaît un petit peu tous les traverses que c'est qu'oeuvrer pour un idéal, quelque chose que l'on croit. Et puis, en fait, bon, et c'est lui qui, au final, va arracher la paix avec Jeronimo. Mais, bon, l'armée américaine ne va pas trop apprécier un petit peu cela. Donc, le nom va disparaître dans l'histoire. Mais, franchement, cette amitié incarnée entre Jason Patrick, la façon dont il se regarde, la façon dont il s'estime, c'est juste énorme. Et puis, aussi, le personnage du général, tous les personnages, le général Sam Crow, qui est incarné par Gene Ackman, avec cette prestance naturelle qu'il a en vieux sage général. Le McDamon qui arrive derrière, là, en petit bleu, qui a ses idées, qui a son idéal, qui a jamais participé à une bataille de sa vie, et puis qui va s'apercevoir que, voilà, c'est l'armée, c'est pas tellement ce qu'il avait espéré, quoi. Je veux dire, c'était un film qui remet beaucoup de choses en question, et à commencer par l'histoire américaine. À la fin, il y a même une très longue conversation entre les compagnons de Jeronimo, parce que, bon, ils sont arrêtés à la fin, c'est l'histoire, je ne spoil de rien. Et donc, là, ils sont en train de se discuter, de parler un petit peu, c'est touchant, c'est profond. On sent que, oui, une page de l'Amérique se tourne, parce que, oui, ils vont être déportés vers autre chose, ils ne reviendront plus jamais sur leur terre. Et on voit, c'est un petit peu, cette voie ferrée le long des paysages de l'Ouest américain, c'est... c'est, voilà, c'est quelque chose qui... Il y a toute une réflexion dans cette image entre les paysages de l'Ouest et la voie ferrée, tout ça, la modernité, le passé, l'avenir, c'est... c'est très... c'est très tripatif. Franchement, ce film est juste un chef-d'oeuvre. Ce n'est pas un Western héroïque, ce n'est pas un Western classique, je veux dire. Ce n'est pas, même si, même si, là, ils avaient mis Western classique, ce n'est pas un Western classique, c'est plus que ça. C'est à la fois entre le Western et l'hypique, l'historique. Il y a... c'est une fable, une fable, une fresque, quelque chose. C'est même quelque chose de philosophique, on touche quelque chose à la philosophie, plus qu'à la politique, plus qu'à l'histoire. C'est quelque chose qui vous touche au cœur. On est attiré par Géronimo, on comprend que, voilà, on a construit une légende noire autour de cet homme pour simplement lui nuire et pour simplement se débarrasser de lui. Mais en fait, il avait un idéal. L'idéal, c'était quoi ? La liberté. La liberté pour lui, son peuple, la liberté d'aller où on veut, de chasser, de parcourir. Bref, c'est une véritable ode à la liberté. Mais est-ce qu'en face, acceptait-il ça ? Non, c'est comme toujours, c'est les mensonges des gouvernements, des gouvernants, parce qu'il y a d'autres intérêts qui sont en jeu, etc. On connaît la chanson. Mais, voilà, c'est un pur spectacle. Si vous voulez voir un vrai chef-d'œuvre du cinéma un petit peu ignoré, parce que moi je dis, c'est un chef-d'œuvre ignoré, il a bien qu'il a été, oui, il a été oscarisé en 1994, il a eu l'Oscar du meilleur son, mais franchement, il aurait mérité plus. C'est un film qu'il faut revoir aujourd'hui, et posséder dans sa vidéothèque, Gironimo de Water Hill en 1993. Si vous aimez les westerns, mais aussi si vous aimez les grandes frères historiques, en plus, qui a été scénarisé par quand même John Milius, John Milius qui est quand même le réalisateur de Conan. Excusez du peu, quand même. Franchement, ce film vaut son pesant d'or. C'est un film qui va vous faire voyager dans les paysages. Ça a été tourné à Moab, dans l'Utah, même si ça se passe, c'est censé se passer dans l'Arizona, on est très proche, c'est vraiment le sud-ouest américain. Vous allez vous en prendre plein les yeux, regardez-le sur un écran 4K élargi, vous allez voyager, vous allez sentir le poussière, le vent dans les cheveux pendant que les chevaux galopent, avec cette musique derrière, à la fois vieux westerns et puis musique indienne. C'est puissant. Ce film est un véritable souffle de liberté. Franchement, c'est un film qui respire la liberté. L'esprit libre, l'esprit de la rébellion, l'esprit des hommes qui veulent rester libres jusqu'au bout, c'est l'histoire de Gironimo, c'est l'histoire de la liberté. C'était franchement Gironimo de Walter Hill, avec Gene Ackman, avec Wes Studi, avec Jason Patrick, avec les débuts de Matt Damon, avec même Robert Duval aussi, j'avais oublié aussi le fameux Robert Duval, dans le rôle du général un petit peu pernicieux, c'est un petit peu l'antithèse de Gene Ackman dans le film. C'est un film puissant et fort pour tous les amateurs de films historiques. Je vous recommande. Si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Vous avez le droit de contester le statut de chef-d'oeuvre que je lui donne. Après tout, le cinéma, on n'a pas tous les mêmes avis. Pour moi, c'est un chef-d'oeuvre. Vous avez le droit de penser le contraire. Bref, Gironimo de Walter Hill, un film à voir et à garder dans ses vidéothèques si vous êtes un cinéphile et si vous êtes un cinéphage. Sur ce, les amis, likez, partagez, commentez cette vidéo, délikez-la si vous n'aimez pas. Je vous dis, go with your men et portez-vous bien au plaisir.